C'est bien, ce n'est pas le temps qu'on espère. Mon microphone arrive, c'est stuck. Thomas, comment est-ce que tu te sens, ce n'est pas le premier début de saison de ta carrière, mais comment est-ce que tu te sens au début de saison ? C'est ce que j'ai trainé depuis les derniers mois, et généralement j'ai commencé ma saison en tour en under, donc c'est une nouvelle façon de commencer. Comme tout le monde, je veux voir comment est la condition et comment bien j'ai préparé, donc j'ai un peu anxieux pour voir comment bien je suis ou comment mal que je suis en comparé aux autres riders. Et donc, tu veux te tester aujourd'hui ? Nous savons que ce course est changé. Si j'ai les pieds pour essayer de faire quelque chose au début, je vais définitivement essayer, mais c'est un start uphill. Donc, ces starts ne sont pas liés, et ça dépend aussi des autres riders. Je pense que tout le monde est très motivé, parce que c'est la première phase de saison. Et ça commence comme ça, le temps comme ça, et les rouges sont automatiquement après les premiers climbs. Comment tu vois ta saison 2023 ? Comment tu vois ta saison 2023 ? Comment tu vois ta saison 2023 ? Comment tu vois ta saison ? Je ne sais pas, j'ai eu un bon winter, et je suis préparé pour Paris-Nize et Catalogne, mes deux races favorites. Donc, je veux être bon là, et je veux aller dans la Tour, et essayer de gagner une scène dans la Tour aussi. Donc, ça va être une bonne saison. Les premières semaines seront ici en Mallorca, et puis en Oman et en UAE, et puis Paris-Nize et en Catalogne. Donc, je serai déjà très busy les premiers deux mois, et j'espère que je peux gagner une race, quelquefois, dans la Tour du monde. Et j'ai juste une dernière question sur l'atmosphère de l'équipe, quand on retourne dans la Tour du Pro envers la Tour du monde, le check-up du management aussi. Comment a-t-il été pendant le winter préparé Paris-Nize ? Je n'ai pas vu qu'il n'y a pas changé, rien. On s'est toujours préparé de la même manière, il y a eu une bonne atmosphère dans le camp de train, on s'est trainé bien, et vous pouvez voir avec Arnaud Delis et l'équipe de Valencia, ils ont fait un très bon travail. donc tout le monde est toujours très motivé pour revenir à la Tour du monde dans trois ans. Notre programme reste le même, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, excepté le mot « Pro Tour » envers « World Tour » donc ça ne change vraiment rien pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.